Jeanne est une jeune femme de presque 40 ans, donc qui est plutôt bien intégrée dans la vie, qui a bien réussi, qui est journaliste à Paris, qui est mariée apparemment avec un homme qu'elle aime, etc. Mais finalement, à l'intérieur d'elle-même, elle a toujours ce sentiment que la vie est assez terne, plate, ennuyeuse, qu'elle est prise dans un espèce de cycle répétitif comme ça, qui ne va pas finir. Et puis, un été, elle rencontre, dans la ville dont elle est originaire, son amour de jeunesse, qu'elle n'a pas revu depuis très longtemps. Et là, à nouveau, c'est un coup de foudre. Et donc, elle va tout quitter pour cet homme, qui pourtant, apparemment, est le contraire d'elle, qui est très solaire, dilettante, sensuelle, très insouciant aussi. Et donc, elle a l'impression, à ce moment-là, que le vrai sens de la vie lui est révélé. Et qu'enfin, elle a découvert que le meilleur du monde existait vraiment. Et donc, la question que pose ce livre, c'est la première question, c'est le merveilleux peut-il durer ? Donc ça, c'est une question qu'on retrouve dans tous les grands romans d'amour. Comment faire pour faire durer la passion du début et ne pas tomber dans une routine ennuyeuse ? Et au-delà de ça, c'est aussi un livre sur la difficulté d'être au monde, en fait, et d'être dans la réalité du quotidien tout court. Parce que, finalement, pour Jeanne, il faudrait que la vie, chaque jour, ce soit le manège enchanté, ce soit une bulle de champagne, ce soit exaltant, ce soit excitant. Et elle a vraiment du mal à se faire, à ce que la vie, au bout du compte, ça ne soit que ça, entre guillemets. Et elle a l'impression qu'avec cette histoire d'amour, ça va pouvoir être tout le temps comme ça. Jeanne est sans doute une héroïne du XXIe siècle. C'est vrai qu'on a l'impression qu'on retrouve cette situation dans beaucoup de couples aujourd'hui qui peuvent se faire, se défaire, au premier signe d'ennui, d'affaiblissement, d'habitude. Mais pas seulement. Moi, je l'ai plutôt inscrite dans la tradition du XIXe siècle et de Madame Bovary. C'est-à-dire que, moi, Madame Bovary, c'est un livre qui a fait une impression très, très forte sur moi à différentes époques de ma vie. Et quand j'ai écrit cette histoire, plutôt que de l'inscrire dans une réalité contemporaine, il m'a semblé que je voulais plus dire que ça a toujours existé. C'est-à-dire que Madame Bovary, elle rêve sa vie. Madame Bovary aussi, elle voudrait que la vie soit toujours excitante, palpitante. Le manège enchanté, elle voudrait ça aussi. Madame Bovary est une femme qui lit énormément. Des revues, des choses à l'eau de rose, d'autres moins à l'eau de rose, et qui, pour le coup, peut-être s'ennuie profondément, alors peut-être plus que Jeanne, dans sa ville de province, etc. Mais moi, j'avais vraiment ce livre-là en tête. même s'il y a quand même des différences, puisque je pense que l'histoire d'amour que vit Madame Bovary, en fait, avec Rodolphe, est complètement factice, parce que lui ne l'aime pas. Enfin, ce n'est pas réciproque. Alors que là, Jeanne va tromper son ennui dans cette histoire, mais c'est une vraie histoire d'amour qui est réciproque, qui est merveilleuse. Enfin, qui est vraiment le meilleur du monde. Et malgré tout, c'est-à-dire qu'elle fait beaucoup d'efforts sur elle-même pour arriver à vivre cette histoire. Et justement, ne pas retomber dans des vieux schémas, dans des vieilles routines. Donc, elle va accepter beaucoup de choses qui la heurtent. Notamment la situation de son compagnon, qui n'est pas une situation ordinaire. Les gens qu'elle connaît autour d'elle, c'est tous des gens qui ont des bonnes situations, qui évoluent dans un certain milieu. Bon, là, elle fait un choix de vivre avec un homme qui n'est pas du tout de son milieu, qui vit ailleurs, qui a un mode de vie totalement différent. Et ça lui coûte d'accepter ça au départ. Mais au nom de l'amour, elle va le faire. Et ce qui est intéressant, ce qui m'a semblé intéressant, c'est que finalement, malgré tous les efforts qu'elle consente pour que sa vie soit différente, elle en revient toujours au même point. Alors, je crois que le meilleur du monde, tout le monde le recherche, en fait. Alors, certains le vivent ou le recherchent de manière plus ou moins vive et douloureuse, mais on le recherche. Le meilleur du monde, en fait, c'est le bonheur, tout simplement. Et il y a cette phrase qui est un lieu commun, qui revient tout le temps, alors que ce soit aux fêtes de fin d'année, que ce soit lors de mariages ou diverses occasions comme ça, un peu exceptionnelles ou familiales, où on va dire à son interlocuteur, je vous souhaite tout le meilleur du monde. Et ça m'a toujours interpellé, cette formule. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette formule ? En fait, c'est vraiment le bonheur sans nuages, la vie dans toute sa limpidité. Il y a aussi un clin d'œil au meilleur des mondes d'Aldous Huxley, qui est un livre très marquant, de science-fiction. Donc, a priori, rien à voir avec le propos que je développe, puisque moi, je voulais vraiment écrire un roman d'amour. Mais c'est un livre que j'ai lu il n'y a pas très longtemps. Et en fait, il pose à grande échelle la question que je soulève à échelle individuelle. Voilà. Comment on fait pour être heureux ? Alors, dans ce livre-là, on est heureux en prenant chaque jour une certaine drogue. On est heureux en catégorisant les classes de population en fonction de leur capacité intellectuelle ou physique, entre autres. Et il y a une phrase qui m'a beaucoup frappée, qui est en exergue du livre, et qui résume assez bien ce que j'ai voulu dire. Bon, je ne vais pas pouvoir vous la citer in extenso. Mais en gros, ça dit que le malheur, en fait, le drame, est beaucoup plus pittoresque, beaucoup plus spectaculaire que le bonheur, en fait, et que la normalité. Et en réalité, ce qu'on retrouve dans le livre d'Aldous Huxley, c'est ça. C'est-à-dire qu'en catégorisant les êtres humains, en les faisant prendre une certaine drogue ou des certains produits pour qu'ils se sentent tous les jours bien, on arrive à cet espèce d'état un peu étal, où rien ne se passe, mais qui n'a pas le charme de cette bonne lutte contre le malheur, de ces passions, de ces douleurs que parfois on subit, mais qu'on s'inflige aussi. Donc c'est vrai que c'était un titre qui faisait double sens pour moi. Merci. 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 Merci.